Alors ça par contre pour être honnête avec vous je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à les convaincre je ne sais pas qu'est ce qu'il y a fait dans leur tête qu'ils se sont dit on allait faire conscience à c'est abruti. Quand je suis arrivée je me suis dit qu'est ce que je fous là. Mais la vraie toute première impression ça a été mais c'est quoi ce bordel ? Ma relation avec Jiprod c'est simple c'est on travaille vraiment en équipe. De belles j'ai rencontré des personnes incroyables. On était épuisé. Quand on rentre chez Jiprod il faut y aller à fond. Mais qu'est-ce qu'on était fiers de ce qu'on avait fait. Au fond on avance et donc forcément à côté j'ai loupé je pense plein de choses. Il faut avoir de l'audace. Quand il a quelque chose en tête, le faire changer d'avis. En réalité il fallait qu'un jour ou autre quelqu'un à Carcassonne fasse ce qu'il fait. Il le fait et il le fait bien. Dans l'équipe on ressent quand même Julien. La sensibilité de Julien aussi. Et puis c'est aussi ma deuxième famille. Et moi j'ai vu Julien dans des moments que peu de personnes ont pu voir. Parce qu'il a cette image de président, il a cette image de producteur, de réalisateur qui doit pas flancher, qui doit pas... C'est une famille avec ses hauts, ses bas, ses conflits. On partage des choses fortes. Cédric. C'était le coiffeur de notre équipe et qui nous a quittés. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. On est tous sur un pied d'égalité. On est tous ensemble. Je dirais que pour reprendre un terme d'entreprise, on a un management horizontal. Bonjour. Bonjour. Et ça c'est extrêmement agréable. C'est une ambiance de travail et en plus une ambiance de détente. Et puis la question, j'ai oublié. C'est quand pas gentil avec moi, ils me font quoi des mises ? C'est pas open, non. C'est pas open, non.